Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo cette semaine. Je vous parle de l'obligation et de l'interdiction et également je vous donne des conseils pour savoir quand utiliser le subjonctif ou l'indicatif. C'est parti, donc commençons par l'obligation et les différentes formes d'obligation. Donc, il faut, le verbe devoir qu'on va conjuguer, il est nécessaire, l'impératif et avoir plus non plus à plus infinitif. Voilà les cinq formes qu'on va étudier aujourd'hui pour l'obligation. Donc, commençons par il faut. Il faut est très facile à utiliser. Premier exemple, il faut étudier le français. Étudier, vous remarquez que c'est un infinitif. Il faut que tu étudies le français. Vous voyez qu'on n'a pas la même forme puisque cette fois on a un subjonctif. À quoi vous devez faire attention ? Vous avez entendu que, il faut que. Il faut que plus subjonctif et il faut plus infinitif. La différence entre les deux, c'est qu'il faut, c'est une obligation impersonnelle, qu'on ne parle pas à une personne en particulier. Il faut étudier le français, c'est une obligation générale. Alors qu'il faut que tu étudies le français, là, c'est une obligation pour toi. So, that's the difference between the two. So, they both say, well, the first one is one must study French. It's an impersonal obligation. So, it's like a general obligation. But the second one is a personal obligation, that you have to study French. That's the difference between the two. The first one being impersonal, you use an infinitif form. So, il faut plus an infinitif. But the second one, il faut que, que should always ring a bell with you. You should always, always be very careful when you hear que and think, hmm, subjunctive. Not necessarily always a subjunctive, but for sure, when you hear il faut que, then you know that you have to use a subjunctive. So, be careful with these two forms. Donc, deuxième forme, le verbe devoir qu'on va conjuguer. Au présent, ici, je vais conjuguer avec vous. Donc, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il doit. Donc, ça, c'est le verbe devoir. Devoir s'utilise avec un infinitif. Exemple ici, je dois faire le ménage. Donc, devoir, c'est must en anglais. So, I must clean, I must vacuum. Use it with an infinitif form. Le verbe devoir, on peut le conjuguer à tous les temps. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Devoir can be conjugated in any tense you'd like. So, these are the two past tenses. Ici, on a les deux temps du passé. Passé composé et imparfait. On peut aussi l'utiliser au futur. Future tense works too. Et je vais vous donner quelques exemples de phrases à des temps différents. Donc, toujours avec un infinitif, évidemment. J'ai dû étudier. I had to study. Je dois étudier. Présent. I must study. Je devais étudier. Another I had to study. But that's the difference between imparfait et passé composé. Je devrais étudier futur. I will have to study. Donc, that's not all. You obviously can use it in any tense you want. Those are just four examples. Donc, ça, c'est juste quatre exemples. Vous pouvez conjuguer devoir à tous les temps que vous voulez. Donc, ce n'est pas juste ces temps-là. Vous pouvez utiliser du conditionnel, du plus-que-parfait, etc., etc. Donc, voilà le verbe devoir. Donc, avec un infinitif. N'oubliez pas, c'est important. Troisième expression. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Je vais vous donner deux exemples. Il est nécessaire de manger pour vivre. So, one must eat in order to live. Et il est nécessaire que j'obtienne mon diplôme. Je suis sûre que vous voyez où je vais avec ça. Il est nécessaire de plus infinitif. C'est comme il faut. Il est nécessaire que plus subjonctif. So, we've seen that just before. It's just like il faut, right? So, il est nécessaire de plus an infinitive. Il est nécessaire que plus a subjonctif. And that's the same as before. Vous avez une obligation personnelle. Il faut que j'obtienne. C'est mon obligation. So, I have to do that. So, it's personal obligation. Et vous avez une obligation impersonnelle. Il est nécessaire de manger. One must eat, right? Everybody must eat in order to live. Donc, ça, c'est une obligation générale. Le mot general form of obligation. Il est nécessaire. Ce n'est pas la seule expression qu'on peut utiliser. Quelques autres exemples pour vous. So, il est nécessaire is not the only expression that I can use to express obligation. So, I can use il est impératif, il est primordial, il est obligatoire, etc., etc. And just the same way, you use them with deux plus infinitive or with que plus subjonctif. Et ce n'est pas les seules expressions. Il y en a d'autres. Si vous avez d'autres exemples, notez-les dans les commentaires. Ce sera utile pour tout le monde. Mais, voilà, ça, ce sont juste quatre exemples pour vous. So, if you have more examples of these types of expressions that you can use, write them down in the comments, please. And that's going to be very helpful for everybody. Forme 4. Avoir plus non plus à plus infinitif. Ça, c'est très facile. J'ai du travail à faire. I've got some work to do. C'est comme si vous disiez, je dois faire mon travail. Ces deux expressions-là, ces deux phrases, c'est la même chose. Sophia a des invités à servir. Sophia doit servir ses invités. Sophia's got guests to not to serve, like to... Some guests that she has got to serve food to. Et Sophia doit servir ses invités. C'est la même phrase. Janine a un chat à nourrir. Janine's got a cat to feed. Janine doit nourrir son chat. Janine must feed her cat. Nous avons des copies à corriger. We've got papers to grade. Et nous devons corriger des copies. We must grade these papers. Donc, vous voyez que c'est très similaire. C'est très facile à utiliser parce que vous avez juste à conjuguer le verbe avoir. Donc, normalement, ça, ça doit être facile. So, this is fairly easy to use. I recommend it. Et le dernier, l'impératif. So, the imperative is not just used for obligation, but it's one of the reasons why we can use an imperative. Donc, l'impératif, ça ne sert pas toujours à exprimer l'obligation, mais on peut exprimer l'obligation avec l'impératif. Donc, pour donner un ordre. Exemple, range ta chambre. So, tidy your room. Clean up your room. Impératif. Éteignez vos téléphones portables. Turn off your cell phones. Et éloignez-vous des portes. Stay away from the door. Ça, c'est quelque chose que vous allez entendre dans le métro. Dans le métro, éloignez-vous des portes. Faites attention. Donc, voilà ici trois exemples d'ordre, trois exemples d'impératifs qu'on utilise pour l'obligation. Ok. Qui dit obligation dit interdiction. C'est très similaire, en fait, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc, les différentes formes d'interdiction. La négation. Il est interdit de. Et interdiction de défense de. La négation. Très facile. En fait, c'est tout simplement les expressions qu'on a utilisées pour l'obligation qu'on va transformer à la forme négative. Donc, il ne faut pas. Instead of il faut that we used before, and it works just the same way. Il ne faut pas plus infinitive. Il ne faut pas que plus subjunctive. Donc, c'est comme il faut. Il ne faut pas plus infinitif. Il ne faut pas tricher à l'examen. Il ne faut pas que plus subjonctif. Il ne faut pas que nous soyons en retard. So, one must not cheat at the exam, and we shouldn't be late. Ne pas devoir. So, must not. C'est comme en anglais, hein. C'est très facile. Vous ne devez pas tutoyer le policier. You must not use the to form with the policeman. You must use the boo form and be informal and respectful. Donc, ça, c'est une interdiction. Et enfin, l'impératif négatif. N'utilisez pas la voie de gauche. Do not use the left lane. Si vous avez un ordre, vous avez nécessairement une interdiction avec la forme négative. Donc, voilà ici les trois formes de l'interdiction. Également, vous pouvez utiliser ces deux expressions. Il est interdit de ou il est défendu de It's forbidden to do something. Fumer dans les toilettes, il est interdit de plus un infinitif. Parce que vous avez de. De, en général, est suivi d'un infinitif. Et enfin, interdiction de et défense de Donc, cette fois, on n'a pas des verbes. On a des noms. Interdiction de défense. So, those are not verbs like we had before that are just nouns. And these fours are usually the ones that we use for signs like traffic signs, for example. Donc, en général, ça, ce sont les expressions que vous allez retrouver sur les panneaux. Défense de plongée. Défense de stationner. Interdiction de nourrir les animaux. So, it's forbidden to feed the animals maybe in a zoo. Et le dernier, interdiction de fumer et de vapoter. Vapoter, vous savez, cette fausse cigarette-là. Donc, voilà des choses que vous pouvez voir dans l'avion, dans le train, un peu partout dans la ville. Donc, sur des panneaux. On signs, usually. Donc, voilà. Voilà pour nous pour aujourd'hui, pour l'interdiction et l'obligation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour une nouvelle vidéo toutes les semaines. Également, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook pour pouvoir voter pour le sujet de la prochaine vidéo. So, thank you very much for watching us today. Don't forget, if you've got any questions, please write them down in the comment section and I'll reply to you as soon as I can. Also, don't forget to subscribe to the channel for a new video every week and do visit our Facebook page if you want to vote for the topic of next week's video. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.